Allez, sur Boursorama, on va voyager un petit peu et vous emmener en Italie, pas très loin, qui est peut-être en train de devenir le nouvel Eldorado fiscal. Bonjour Amélie. Bonjour David. À nos portes donc, c'est passé assez inaperçu pour le coup, mais l'Italie a modifié sa législation en matière de fiscalité et c'est intéressant pour nous. Voilà, il n'y a pas que la douceur de vivre, la Dolce Vita, les pizzas ou le climat en Italie, il y a aussi sa fiscalité qui pourrait d'ailleurs donner des idées de départ à certains retraités français, en tout cas ceux qui en ont les moyens. Effectivement, vous l'avez dit, c'est tout nouveau, tout chaud, puisque c'est grâce à la loi de finances de 2019 qui propose en fait une sorte de flat tax pour les retraités étrangers. Alors concrètement, il s'agit d'une taxation unique de 7% sur les pensions de retraite ou tout autre revenu de source étrangère. Juste, on va rentrer en détail du dispositif, mais l'objectif de l'Italie là, c'est quoi ? Alors l'objectif premier, c'est déjà de faire revenir les expatriés italiens qui sont partis vivre à l'étranger. Ils seraient 400 000 expatriés. Et puis bien sûr, l'idée, c'est d'attirer des retraités étrangers. Alors fortunés si possible pour faire tourner l'économie italienne, car on ne va pas se mentir, David, cette flat tax, elle concerne surtout les retraités fortunés, qui ont des revenus et des patrimoines confortables, qui cherchent donc à échapper à la peau en France, notamment à l'IFI, à l'impôt sur la fortune immobilière. Tout cet argent réinjecté dans les communes italiennes serait, nous dit-on, utilisé pour financer les universités du sud du pays qui ont été désertées au profit de celles du Nord. Bon, ça n'a pas l'air d'intéressant cette flat tax, Émilie. Mais pour le coup, ce n'est pas n'importe qui qui peut en profiter. Oui, il y a quelques conditions à respecter, sinon ce serait trop beau. Alors déjà, ça ne concerne pas tout le monde. Par exemple, les fonctionnaires qui sont à la retraite, eux, ne peuvent pas espérer profiter de cet abattement. Et puis, on ne peut pas s'installer n'importe où en Italie. Si jamais, par exemple, David, vous avez prévu de partir vous installer à Rome ou à Florence, c'est mort. En fait, pour que cette mesure s'applique, il faut s'installer dans une ville de moins de 20 000 habitants. Alors, huit régions du sud sont concernées. Ça va de la Sicile à la Calabre, en passant par la Campanie, la Sardaigne, les Pouilles, les Pouilles, le Molise, la Basilicate et enfin les Abrus. Et puis, dernier point, David, il faut noter que cet avantage fiscal, il est limité dans le temps. Il ne peut durer que cinq ans. Passé ce délai, les revenus des étrangers seront imposés selon le barème progressif de l'impôt italien. Donc, n'importe quel italien. Pour le coup, Émilie, vous me parlez des retraités, quid de ceux qui bossent, comme vous, moi ? Oui, effectivement, ça ne concerne pas que les retraités, cette loi de finances pour 2019. Alors, il y a d'autres mesures qui sont là, vraiment pensées, pour faire venir ou revenir les cerveaux. Alors, on pense par exemple à celle qui s'adresse aux impatriés. Alors, ça concerne les salariés titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou encore les personnes qui occupent un poste de direction dans une entreprise. Alors, ces impatriés peuvent bénéficier, eux, d'un abattement de 50% de leur revenu du travail imposable pendant, eux aussi, les cinq premières années de résidence en Italie. Et puis, là encore, il y a des conditions. Alors, il faut bien sûr avoir les bons diplômes ou la bonne expérience professionnelle. Et puis, il ne faut ne pas avoir résidé en Italie au cours des cinq dernières années, exercer sa fonction salariée principalement en Italie. Et enfin, établir sa résidence principale en Italie pendant au moins deux ans. Voilà, donc il faut remplir toutes ces conditions pour pouvoir profiter de cet abattement fiscal. On notera également la palme de la réduction fiscale. Elle, elle concerne les profs et les chercheurs. Là encore, c'est toujours dans cette volonté de faire revenir les cerveaux. Là, l'abattement fiscal, notez bien David, qu'il est carrément de 90% et pendant quatre ans de résidence en Italie. Enfin, une autre mesure qui n'est pas passée inaperçue, c'est la taxation sur les grandes fortunes qui, elle, est valable pendant 15 ans. Donc, il faut être globalement très riche pour ce que vous êtes. Oui, effectivement, si vous êtes très riche, là, c'est carrément le jackpot, puisque la taxation sur les revenus de sources étrangères est plafonnée à 100 000 euros. Ça veut dire quoi ? Que bien qu'au-delà de 100 000 euros, vous ne payez pas d'impôts. Alors, effectivement, ça concerne les très riches et notamment certains stars, certaines stars du football. Alors, certains esprits mal intentionnés murmurent que Cristiano Ronaldo, par exemple, aurait accepté de signer à la Juventus. Ah oui, qui est parti du Réal de Madrid. Voilà, pour profiter de cet abattement fiscal. Ça ne l'engage que. Juventus de Turin. On n'est pas tous des stars du football. Notre sujet, au départ, il concernait les retraités, mais pas seulement. L'Italie, on dit quoi ? On dit Eldorado fiscal ? Alors, l'Italie, effectivement, c'est pas mal. Parce qu'à Portugal aussi. Voilà, exactement. Et la palme revient toujours au Portugal. On en a beaucoup parlé ces derniers temps. Alors, c'est vrai que le Portugal s'est lancé bien avant avec cette politique d'incitation fiscale. C'était il y a 10 ans, déjà, en 2009. Alors, pourquoi est-ce que c'est mis au Portugal ? Parce que vous pouvez être exonéré plus longtemps au Portugal, ces 10 ans, contre 5 ans en Italie, on l'a dit. Et puis, surtout, au Portugal, vous pouvez vous installer là où vous voulez. Contrairement à l'Italie, où on l'a dit, c'est pour des communes de moins de 20 000 habitants. Plutôt en Sud aussi. Donc, effectivement, c'est un peu plus souple au Portugal. Donc, voilà. Donc, si vous voulez couler une retraite heureuse, vous n'avez que l'embarras du choix, finalement. Voilà. Merci en tout cas. Donc, l'Italie, nouvelle Eldorado fiscal, ça devrait faire réfléchir certains à nos portes. Merci beaucoup. Bon week-end. Bon week-end. Bon week-end.